Psaume, chapitre 115, lisons la parole de Dieu. Psaume, chapitre 115. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne-moi. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun sang dans leurs gosiers, ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tout ce qui se confie en elles. Israël, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Parlons de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Durant l'éternité, bien qu'on peut-il avoir la vie, la vérité. Parlons de Jésus, puis parlons de lui, de Jésus, que tout le monde proclame. Puissance et magie, c'est l'intermédiaire. Enfant de Bethléem, l'étoile du matin, chantons ses loups, en jeu partout. Que ton nom soit béni, notre Père. Que ton nom soit exalté, notre Seigneur. Merci encore pour ce privilège que nous avons encore ce soir d'être dans ta maison à toi. C'est vrai, nous le chantons de notre cœur, Père Saint, parce que nous voulons parler de toi. Tu es vraiment... Ton nom à toi est doux à nos palais, Seigneur. Notre cœur se réjouit et notre âme est dans l'allégresse, Seigneur. Lorsque nous entendons parler de toi, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Merci parce que tu vis, Seigneur. Et parce que toi tu vis, nous vivons également aussi. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir être parmi ceux-là aussi, Père. Qui ont la joie de voir te connaître, mon bien-aimé, Père Saint. De te louer, de te glorifier. De te exalter encore de tout leur corps. Parce qu'ils reconnaissent réellement qui tu es pour eux, Seigneur. Tu es réellement la source de vie que nous avons, Père Saint, Dieu. Le soutien dont nous avons tellement besoin dans notre marche, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Et la lumière qui nous éclaire encore dans ce temps où nous sommes, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Parce que par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Tu es vraiment vrai et nous te sommes vraiment reconnaissants. A toi donc la gloire. A toi donc l'honneur et la puissance, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Merveilleux est ton nom parce que tu vis, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Merci encore pour la présence de chaque frère et chaque sœur. En ces lieux, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Parce que c'est toi qui rassembles, c'est toi qui attires aussi, Père Saint. Nous te rendons gloire, mon bien-aimé, Père Saint, parce que ce que tu fais est tellement merveilleux, Seigneur. D'avoir gardé ton peuple à toi, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Oh Dieu, nous sommes vraiment heureux, Père Saint, de voir que tu es vraiment le Dieu vivant. Merci pour notre sœur, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Oui, tu es réellement Dieu, mon roi. Nous sommes dans la joie de l'avoir parmi nous, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Seigneur, c'est un bonheur de voir tes enfants, Père Saint, Dieu. Nous nous résistons à ta bonté, Seigneur. Sois béni pour mon frère Daouda, Père Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es vraiment parfait, Seigneur. Merci pour les chansons et les cantiques. Merci aussi, Père Saint, pour le psaume. Merci pour chaque frère et chaque sœur, mon bien-aimé, qui soit aussi en connexion, qui soit aussi béni, Père, car nous t'avons aussi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être là. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une allégresse, une joie énorme lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et pouvoir chanter les chansons d'un commun accord. Le Seigneur, notre Dieu, est bon. Il est digne de l'ouange. Et il est vraiment digne que nous puissions l'adorer de tout notre cœur parce que tout ce que le Seigneur fait est bon pour nous. Que son Saint-Nom soit glorifié. Que Dieu bénisse richement notre sœur Carole. Je ne la vois pas, moi, ici. Ah oui ! Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Sois le bienvenu. Et avec ton fils Jésus et notre bien-aimé, frère Daouda. Ah oui, vous savez que la sœur a adopté le frère Daouda. Elle aime beaucoup, frère Daouda. Que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu pour leur voyage. Et notre frère va aussi arriver. Oui, je pense que ce sera vers le 25. C'est cela, je pense. Ce sera aussi parmi nous aussi. Que le Seigneur soit béni. Ah oui, ce sera toute la famille, presque. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait et surtout pour ce rendez-vous que nous avons pendant ces temps ici, les réunions de fin d'année. Ça nous donne l'occasion de revoir nos frères ensemble, différents endroits, pour que nous puissions avoir une communion ensemble autour de la parole de notre Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, il donne et puis il reprend. C'est comme ça que nous disons que son Saint-Nome soit donc béni. Le papa de notre sœur Elodie est parti et il est donc décédé, je crois que c'était le lundi, je pense, quelque chose comme ça, le mardi, je pense. Et il était donc enterré le mercredi. Oui, là-bas, ça a été vite, effectivement. Une tradition dans laquelle aussi les choses se passent, effectivement, c'est dans cela qu'ils avaient décidé donc de pouvoir aussi les faire aussi rapidement, comme ça. Donc notre sœur a perdu son père. Je crois qu'elle aura besoin de chacun de vous aussi. Et comme vous savez, elle est loin là-bas à mettre avec ses enfants et elle implore aussi la grâce du Seigneur. Je l'ai eue au téléphone certainement et elle était triste, mais elle était toujours fortifiée parce qu'elle sait que le Seigneur, notre Dieu, fait toutes choses pour notre bien. Et elle glorifie Dieu pour cela. Mais je crois qu'elle a aussi besoin de chacun de vous l'appeler, même si vous ne savez pas vous déplacer jusqu'à là-bas aussi loin, mais vos appels téléphoniques vont le consoler aussi. Et aussi nos prières, parce que nous allons prier pour elle, pour sa famille aussi, son mari aussi, notre frère Frédéric, qui est là-bas au Burkina et qui est allé aussi, effectivement aussi, assister à l'entièrement aussi. Et c'est lui qui m'avait prévenu. Et son épouse aussi, j'ai dit aussi par la suite, que notre Dieu puisse le bénir. Nous allons prier. Tant de repères et précieux sauvoir, nous tenons devant ton tronc de grâce, mon sauveur béné, parce que nous savons que tu es celui qui console. Le consolateur, c'est toi, mon bien-aimé Père, c'est en Dieu, c'est lui qui donne la vie, et c'est lui aussi, et Père du Bisson qui la reprend, parce que c'est toi qui décides des temps et des moments, qui nous est donc impartis en tant qu'homme, mon bien-aimé Père du Bisson Dieu, sur cette terre. Oui, nous ne pouvons rien faire, Père du Bisson Dieu, parce que nous ne savons pas la longueur des années, qui nous sont impartis, mon bien-aimé Père, mais nous savons que toi, tu es le Dieu qui contrôle tout, mon bien-aimé Père, c'est en Dieu. C'est pourquoi nous revenons à toi, pour aussi t'implorer la grâce, et voir aussi, te souvenir que notre bien-aimé soeur, elle le dit, Seigneur Dieu, notre frère Frédéric, leurs enfants aussi, mon bien-aimé Père du Bisson, et la famille de ta fille, mon bien-aimé Père du Bisson Dieu, pour que tu leur accomposes la consolation nécessaire. Tu as vu tous les efforts que ta fille a eu à pouvoir faire, cette main pour son papa, mon bien-aimé Père du Bisson Dieu, il n'a pas désigné sur le moyen, mais il s'est déplacé, il a été voir son Père, il lui a parlé, mon bien-aimé Père du Bisson, il a permis aussi, que la parole de Dieu, lui soit aussi apportée, mon bien-aimé Père du Bisson, il a fait ce qu'une fille peut faire, pour son Père, mon bien-aimé Père du Bisson Dieu, il lui a témoigné de l'amour, effectivement, mais il n'a plus à toi, de pouvoir s'il reprend, mon bien-aimé Père, sans Dieu, mais c'est parce que tu sais, tu savais pourquoi, mon bien-aimé Père, c'est pourquoi nous te remercions, pour que nous te prions, de la consoler, de la fortifier Père, car certainement, il a vraiment besoin de toi, sois béni Père au Dieu, sois glorifié, pour toutes tes décisions à toi, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, nous ne savons pas, combien de jours, il nous reste sur cette terre, c'est pour ça que Moïse, pouvait le dire, enseigne-nous à compter nos jours, pour que nous puissions appliquer, notre cœur à la sagesse divine, c'est cela, ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons faire, c'est que la Bible dit aussi, dans le livre d'Ecclesiastes aussi, de craindre Dieu, il observe tous ses commandements, c'est ce que tout homme doit faire, parce que nous savons que la fin, l'homme doit passer donc au jugement. Et avant que nous puissions arriver à ce point-là, Dieu nous a donné l'opportunité, la grâce aussi, de pouvoir saisir l'occasion qu'il nous donne, de pouvoir entendre donc l'évangile. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut dire que je ne savais pas, ou je n'avais pas entendu, parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, les cris retentis. C'est ça qui a été versé à Golgotha, pour le salut de tout un chacun de nous, de l'humanité en fait, de tout être humain, ce sang est encore sur l'autel. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, que nous sommes donc au temps de la grâce, et tout homme effectivement, et toute femme, toute personne donc, sur cet état, qui aurait eu les désirs dans son cœur d'être sauvé, il peut l'être. Parce que c'est Dieu qui sauve effectivement. Moi, je ne peux pas connaître qui est peut-être sauvé ou n'est pas, mais Dieu sait. C'est pour ça que la Bible nous dit seulement qu'avec quiconque croit en lui, ne périsse au point, mais qu'il ait effectivement aussi la vie éternelle. Nous soupirons après cela, et nous aspirons aussi après cela. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de nous, en fait, quand il y a, c'est pour ça que la Bible dit aussi qu'il est mieux d'être dans une maison de deuil qu'il est dans une maison de joie. C'est par là aussi qu'on apprend effectivement la finalité de tout ce que l'homme sur la terre peut avoir. Même si on amasse tellement beaucoup, on sait qu'un jour, on devra partir. Et tout ce qu'on amasse effectivement ne pourra rien servir. C'est pour ça que le Seigneur aussi nous dit qu'amasser les trésors sur la terre, il dit que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut pour amasser les choses qui sont. Les trésors sur la terre, effectivement, on doit plutôt travailler pour ce qui ne périt pas en fait, les choses qui concernent donc le royaume de Dieu. Et c'est là que nous devons aussi amasser notre trésor parce que là où est ton cœur, là aussi, effectivement aussi, ton trésor. Nous devons être conscients de ce que Dieu nous accorde comme privilège effectivement pendant notre pèlerinage. Il y en a beaucoup qui sont effectivement dehors et qui continuent à pouvoir mener avec oisiveté leur vie, effectivement, ne comprenant pas et ne sent pas tellement très bien que tout ce que nous avons, effectivement, et ce que ils ont aussi, est aussi éphémère. La vie d'un être humain, l'homme, est une vie éphémère. Ce qui veut dire que, comme il a eu à pouvoir avoir commencé, il doit certainement aussi avoir une fin. Mais c'est ce qui n'a pas, la vie qui n'a jamais commencé, donc c'est-à-dire que la vie éternelle, donc elle ne pourra jamais avoir faim. C'est là, elle n'est pas éphémère. C'est cette vie-là qu'effectivement, que nous sommes, nous aspirons effectivement et que Dieu accorde effectivement à tout homme qui veut réellement la recevoir, effectivement, il lui donne. Et comme la Bible le dit, effectivement, c'est dans le livre de Romains, je pense, il dit que le don gratuit de Dieu, c'est gratuitement que le Seigneur, notre Dieu, te le donne jusqu'à aujourd'hui. Donc le don gratuit de Dieu, tu n'as rien à faire. C'est la vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui l'a fait et c'est Dieu aussi qui te le donne aussi. La seule chose simplement, c'est de pouvoir accepter. Je crois qu'accepter, tout le monde peut accepter quelque chose. Il ne faut pas même pas qu'on t'enseigne qu'il faut accepter quelque chose. Parce que quand on te donne quelque chose à manger, tu le prends. Ça même qu'on lui dit, tu dois apprendre à pouvoir accepter de manger. Non, c'est-à-dire que naturellement, tu l'as. Donc effectivement, si c'est un don gratuit où tu te donnes effectivement, la seule chose que je dois faire, c'est seulement prendre. Donc c'est ce que si je prends effectivement, alors effectivement, je possède aussi la chose. Nous remercions le Seigneur notre Dieu. Il est vraiment bon et vraiment bon et très bon parce qu'il n'a jamais cherché, arrêté, pardon, de pouvoir donner la possibilité à l'homme de pouvoir vivre. Parce que lui-même, comme on le dit effectivement dans sa parole, il a dit lui-même, puis sa volonté à lui, Dieu de répandir et surtout revenir à la vie, effectivement, le connaître lui, le sainte-vie et avoir cette vie éternelle effectivement aussi. C'est pour ça qu'il dit que sa volonté n'est qu'aucun répériste, mais que tous arrivent à la répandance et toujours à la connaissance de la vérité. Vous connaissez cela, non ? Non, vraiment. Enfin qu'il soit réellement aussi sauvé. Donc, c'est donc pour lesquels nous voulons nous concentrer effectivement aussi c'est que nous puissions arriver à pouvoir avoir la connaissance de la vérité. Et ça, et quand nous avons la connaissance de cette vérité, c'est pour que nous fassions quoi exactement ? C'est pour ça que il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples et vous connaîtrez effectivement la vérité et la vérité donc vous vous affranchira. et puis combien c'est tellement merveilleux de pouvoir connaître la vérité et de voir combien la vérité est tellement si importante parce qu'on nous dit déjà dans Jean chapitre 1 verset 14 je ne sais pas entre 15 et 15 il dit la loi est venue donc par Moïse la grâce et la vérité sont donc venues par Jésus. Vous vous rendez compte effectivement on dit que la grâce et la vérité donc sont venues par Jésus. Ce qui veut dire qu'effectivement que la vérité est tellement quelque chose est tellement important aux yeux de Dieu parce qu'on nous dit que par cette vérité effectivement nous sommes aussi sanctifiés. Donc j'ai dit que toi et moi tous les jours de notre vie en rapport aux choses qui concernent Dieu ce que l'on doit chercher c'est simplement la vérité parce que les vrais adorateurs adoront Dieu en esprit et en vérité donc la vérité se trouve toujours donc c'est quelque chose qui est très important le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité est-ce que vous je ne sais pas je pense que vous comprenez cela ce qui veut dire qu'effectivement que nous ne devons pas nous donner le loisir de pouvoir vouloir accepter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu parce que la Bible nous dit effectivement sanctifie-le par ta vérité ta parole et la vérité donc ce qui est contraire ou mélangé avec la parole de Dieu ce n'est pas la vérité donc ce qui veut dire que moi ici ce que moi je désirerais puisque c'est ce que Dieu veut c'est toujours la vérité la vérité m'éclaira davantage la vérité effectivement me sanctifiera donc la vérité me conduira donc vous voyez que c'est la chose qui est principale donc ce qui veut dire qu'effectivement que nous pouvons revenir à ces psalamistes qui disent mais je sers ta parole dans mon corps afin de donner point péché contre toi et c'est pour ça que nous pouvons aussi revenir aussi dans les psaumes je pense au chapitre 1 je pense que c'est cela psaume au chapitre 1 je pense que c'est cela il nous dit une chose voilà c'est psaume au chapitre 1 je sais quoi c'est cela oui il dit heureux donc l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueur mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage c'est pétrivoin pardon tout ce qu'il fait lui réussit donc trouver plaisir dans la parole de Dieu c'est ce qui plaît au Seigneur comme vous l'avez entendu c'est pour ça que David pouvait dire effectivement que oui 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 comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier c'est en se dirigeant donc d'après donc ta parole donc nous comprenons que effectivement pour nous mettre la parole de Dieu en pratique désirer ce que la parole de Dieu dit ne peut pas être une obligation on ne peut pas se sentir comme si nous étions obligés de faire ceci faire cela effectivement on doit comprendre effectivement pourquoi nous devons toujours soupirer après seulement ce que Dieu a dit parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu c'est la vérité et c'est vrai parce que il a dit mes paroles sont esprit et vie nous comprenons qu'effectivement que c'est la chose effectivement qu'il a même dit aussi en continuant effectivement je suis donc le chemin la vérité et la vie donc nous comprenons que pour nous il nous est absolument nécessaire parce que dans ces temps où nous vivons vous pouvez bien le constater effectivement aussi le monde et les hommes la religion s'est éloignée tellement loin de la vérité et personne ne veut entendre la vérité effectivement d'ailleurs nous pouvons le lire effectivement ici dans les scènes d'écriture dans le livre de Timothée au chapitre 4 je pense que c'est cela et nous pouvons le trouver oui c'est cela oui c'est cela voilà de Timothée et de Timothée voilà donc cela au chapitre 4 c'est cela de Timothée au chapitre 4 je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume vous vous souvenez non prêche donc la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exaule avec toute douceur et en instruisant donc vous voyez que là la recommandation est de prêcher la parole de Dieu mais d'y rester ferme en fait en toute occasion favorable que ça plaise aux gens que ça ne le plaise pas qu'ils aient des visages qui ne veulent pas écouter ce que tu dis il n'y a pas de problème mais toi prêche seulement la parole de Dieu ne suis pas les sentiments des uns comme des autres les mouvements des uns ou le autre ça tu ne dois pas arriver à pouvoir le faire parce que si tu suis cette voie là alors tu sais effectivement que là tu vas même amener à la mort ceux qui t'écoutent malgré qu'ils n'aiment pas malgré qu'ils ne veulent pas pour qu'ils soient sauvés et se faire mort je crois que dans les livres de Timothée aussi avant nous continuons ici il commence à retourner maintenant il dit je te conjure donc devant Dieu devant Jésus Christ notre Seigneur qui doit juger les vivants c'est les morts ça tu ne peux pas échapper et au nom de son apparition de son royaume prêche donc la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec douceur et en insuisant car il viendra certainement un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine vous pouvez le remarquer frères et soeurs parce que la parole de Dieu ne se trompera jamais quand Dieu a dit quelque chose c'est que cela est la vérité vous pouvez le remarquer examiner effectivement dans le coeur parmi les gens effectivement c'est de manière même aujourd'hui dans la religion partout dans les églises effectivement les gens ne veulent pas qu'on leur prêche la vérité non aujourd'hui même les gouvernements font pression effectivement vous ne pouvez pas déclarer ceci ceci cela parce que le monde ne veut pas la lumière donc nous le Seigneur nous a donné la gaffe nous devons être séparés des ténèbres parce que nous vous êtes lumière il a montré cela déjà dès la Genèse effectivement il a montré cela pour que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu c'est que nous soyons toujours la lumière et ça si nous sommes nous sommes de ceux-là qui sont effectivement qui font partie de la lumière vous comprenez effectivement combien il nous est nécessaire de pouvoir demeurer dans une position aussi claire c'est ça que dans les Seigneurs je pense que dans un Jean je pense que c'est là aussi on va continuer ici dans Timothée je crois que c'est dans un Jean je pense que c'est là aussi dans un Jean chapitre 3 voilà nous l'avons lu avec vous c'est un Jean chapitre 3 il dit voyez quel amour le Père nous a quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne connait pas c'est ce qu'il n'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous parce que nous savons que Dieu est lumière non nous sommes enfants de Dieu mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui s'est purifié lui-même comme lui-même est pur c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être mélangés avec quelque chose d'autre c'est pour ça qu'aussi dans De Corinthiens au chapitre 2 je voudrais que nous lisons un peu nous revenons là-dedans De Corinthiens au chapitre chapitre 6 je pense De Corinthiens au chapitre 6 je pense que c'est cela oui il dit ici puisque nous travaillons avec Dieu verset 1 nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain car il dit au temps favorable dont la grâce j'ai été exaucé au jour du salut j'ai été secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour donc du salut il dit verset 14 verset 14 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car il rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'il y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres il n'y a rien des communs nous sommes la lumière et Dieu a fait de nous effectivement que nous soyons un peuple mis à part ce ne sont pas des discours que vous entendez parce que là c'est parce que la parole de Dieu que vous entendez parce qu'il est nécessaire mon frère et maçon comme nous l'avons entendu la sanctification est quelque chose de très important donc on ne peut pas se mélanger avec le monde effectivement et avoir même des désirs aussi profonds dans les choses de ce monde effectivement nous devons avoir nos désirs nous soupirant simplement vers les choses qui ont intérêt avec la parole de Dieu regardez bien il dit y a-t-il donc des communs verset 14 quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a les fidèles avec les infidèles quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles car nous sommes les temples du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront donc mon peuple c'est pourquoi sautez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai je serai donc pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant tel il est tel nous sommes donc appelés à être si Dieu est la lumière effectivement nous sommes aussi censés pouvoir être la lumière si Dieu est la vérité nous sommes aussi censés pouvoir avoir cette vérité à nous et aspirer à toujours et quand on dit Dieu est la vérité c'est vrai parce que la vérité c'est la parole de Dieu et Dieu est la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole est toujours Dieu était Dieu mais toujours Dieu donc c'est nécessaire que nous comprenons frères et soeurs qu'il n'y a pas de besoin nécessaire que nous cherchons à faire des compromis à gauche et à droite à toujours chercher notre propre intérêt non il faut qu'on cherche effectivement l'intérêt des autres parce que Christ n'a pas vécu pour lui mais il a vécu pour toi et pour moi et si cette nature est à nous effectivement on doit soupirer à cela alors regardez bien dans 2 Timothée pardon 4 il nous dit il dit verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ils ne voudront pas entendre la parole véritable de Dieu non ils auront toujours comme il disait qu'est-ce qu'ils vont voir il dit mais ils auront toujours la saine doctrine mais ayant la démarchaison d'entendre des choses agréables ils se donneront donc une foule de docteurs selon leur propre désir vous suivez cela ils vont se donner une foule de docteurs donc ils vont se donner une foule de prédicateurs qui leur plaisent en fait et qui leur donnent effectivement selon leur démarchaison selon leur façon alors qu'ils ne correspondent parce qu'ils ne sont pas ceux-là que Dieu a eu pouvoir donner comme il a donné les un comme vous suivez ça ils ne vont pas les désirer parce que ce qui vient de Dieu ne peut être que de Dieu parce que ce qui vient de Dieu ne pourra dire que ce que Dieu a dit vous vous souvenez avec Miché et les prophètes vous connaissez cette époque non alors ils ont dit mais Dieu dit aussi parle comme les prophètes ont parlé parce que les prophètes avaient prophétés effectivement pour le roi oui monte le roi tu seras vainqueur tu seras c'est-ci vous vous souvenez avec Josaphat et le roi vous connaissez non et puis Josaphat il dit y a-t-il pas un prophète de l'éternel par la bouche jusqu'à l'on peut entendre la parole de Dieu il dit mais il y a des prophètes il a dit ah non 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 ça ne sonne pas bien à mes oreilles il y a quelque chose qui sonne qui n'est pas rond mais pourtant tout le monde était content de cela mais Josaphat il dit vous vous souvenez non de roi 21 vous vous souvenez non oh roi vie éternellement bravo roi mais c'est vrai il dit y a-t-il pas un prophète de l'éternel ici par la bouche de qui on peut entendre la voix de l'éternel ils sont venus et c'est pas l'éternel mais quand ça parle mais ça ne sonne pas là ça ne dit pas amen et puis c'est à ce moment là que les rois ils disent ah il y en a un mais je le déteste quand on te déteste c'est que tu es dans le bon amen ah bah oui vous savez ça mais c'est vrai malheur à vous quand les hommes diront des biens de vous mais heureux lorsqu'on parlera du mal de vous c'est qui dans Matthieu chapitre 5 non ça beaucoup de monde mais le déteste et puis le roi il dit mais ne parle pas ainsi c'est qui mais c'est Michel fils et celui-là qu'on les fasse venir vous vous souvenez la chose a changé donc les hommes sont ici en fait ils ne pourront pas aimer ce que le Seigneur notre Dieu donne parce que le prophète pouvait dire Michel pouvait dire mais je lui dirai qu'est-ce que l'éternel il me dira il te dire pas ce que le homme cherche à pouvoir entendre ou ce que le homme voudrait en fait que je puisse dire effectivement il a dit ça c'est votre problème moi le mien c'est avec Dieu vous gérez avec le roi et les autres effectivement moi c'est avec Dieu alors il dit verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne souviendront pas la saine doctrine vous suivez ils ne voudront pas entendre la parole de Dieu comme c'est là de délimer mais ayant donc la démarchaison d'entendre des choses agréables c'est pour ça que nous nous devons toujours nous examiner en fait pour qu'on soit sincère envers nous même Seigneur quels sont les éléments que je manifeste quand je dis est-ce que j'aime vraiment qu'on me dise ce qui est vrai qui te touche effectivement le problème que moi ou bien j'aime ceux-là qui me flattent et qui me disent ah tu es bon alors qu'ils me laissent vivre comme je dois vivre pour leur propre intérêt pour que je puisse parce que c'est comme ça que c'est les hommes qui aiment tellement qu'on peut les applaudir sur le pédestal la gloire c'est comme ça ah ben oui ils vont vous donner ce que vous voulez quand vous leur donnez ce que vous voulez c'est ce qui s'est passé avec ça vous vous souvenez Dieu lui a dit ça ça c'est le A de Dieu il arrive là-bas le peuple lui fait faire le B et puis maintenant quand on lui pose la question il dit mais comment j'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé pour le faire vous vous souvenez et puis c'est Samuel qui dit si tu as tout fait mais pourquoi j'entends les bellements ça vient d'où le peuple l'a trouvé bon mais ce n'était pas le peuple qu'on a envoyé l'envoyé ce n'est pas le peuple qu'on a envoyé alors c'est ainsi comme ça il se rend donc il est dans la maison et puis il dit et puis il dit et en démarche on attend des choses agréables ils se donneront ils vont se donner ils ne font des docteurs selon leur propre désir donc ces docteurs en question vont leur donner selon ce qu'ils aiment oh vous pouvez toi vous pouvez tout porter il n'y a pas de problème Dieu regarde quel est le cœur mais ce cœur en question il n'est pas à Dieu c'est toujours ça parce que pour Donoé tu sais c'est seulement au cœur même si tu voles mais Dieu crue à ton cœur parce que tu crois quand même c'est comme tu peux faire tout ce que tu veux mais tu sais quand même tu as cru alors c'est bon il n'y a pas de problème et quelqu'un qui a cru il va voler c'est pas normal alors alors pourquoi tu t'appelles un croyant parce que le voleur aussi il est un incrédule mais tu es la même nature que lui donc quelle différence est-il entre toi et le voleur il n'y a pas alors on dit alors verset 4 voilà la chose effectivement ok tu arrives il dit et détourneront l'oreille de la oui c'est c'est Jésus qui est sur lui-même la plénitude de la divinité la parole c'est lui qui est quand tu rejettes la vérité tu peux chanter Jésus je t'aime tu l'as déjà rejeté parce que il faut consciemment rejeter la vérité parce que tu veux prendre le même mensonge parce que frère et soeur quand on dit la vérité c'est évident pour tout le monde ce qui est vrai est vrai tu ne peux pas changer la vérité en mensonge le mensonge c'est le mensonge la vérité c'est la vérité donc quand tu te débattes il dit mais je ne veux pas ça ce que effectivement tu veux le mensonge mais quand on est des dieux effectivement alors on connait le choix qu'on doit faire même si ça me coûte ce que je veux c'est la vérité parce que je sais que si je choisis la vérité sûr et certain sûr et certain je suis sûr et certain que Dieu est avec moi parce qu'il a dit que vois-tu donc Jérémy Bousselet non il dit oui tu as bien vu parce que moi ici je veille pas sur autre chose pas sur le mensonge sur ma parole ta parole et la vérité donc je veille sur cela c'est important mon frère et ma soeur on doit être très exigeant envers nous-mêmes ne soyez pas là comme les acteurs ou les comédiens qui sont là ça ne vous servira à rien mais il faut que tu sois exigeant toi-même c'est-à-dire qu'effectivement que je ne suis là pas par obligation je suis là parce que mon âme a besoin du salut parce que sur quoi aujourd'hui sur cet état je peux encore reposer tout est simple tout semble vain maintenant je viens d'entendre effectivement qu'est-ce que très bientôt vous n'aurez plus les papiers monnaies d'argent en main je suis déjà entendu qui n'est pas pour longtemps d'ailleurs et qu'est-ce qui va passer mais c'est l'électronique donc si c'est l'électronique et puis en plus il y a d'autres pays que j'ai entendu effectivement sur le même sens qui vont mettre une validité sur votre argent donc ça veut dire qu'il ne peut plus faire d'épargne aujourd'hui donc parce que les 100 euros que tu as a une validité de quoi ? de 3 mois et tu vas l'épargner tu ne seras plus l'épargner frères et sœurs les mondes sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui il n'y a plus d'espoir notre espérance notre espoir c'est qu'il y vienne c'est pourquoi ne perdez pas votre temps jeune sœur mais c'est vrai on vous prendra tout personne n'est pas ni assez d'efforts on vous prendra tout c'est ce qu'il faut vous le voyez déjà vous ne voulez même pas pouvoir remplir les déclarations c'est des a remplis mais c'est vrai vous ne voyez pas vous n'avez pas remarqué on contre un tout si ça devient maintenant électronique comment tu vas faire ? donc tout ce que toi tu as c'est contre parce que ça passe par la banque la banque s'entra directement tout ce que vous vous avez l'impression ah on vive comme ça c'est bien on a encore le temps à vivre vous n'avez pas beaucoup de temps les choses vont changer rapidement et quand ce qu'ils disent effectivement ici avec les si c'est la monnaie et l'outronique ils disent que c'est dans deux ou trois ans mais bon espérons parce que bon avec la masse qu'il y a sur que la surpreuve bon ils savent ce qu'il faut mais on fait bon mais nous c'est pour que nous comprenons que même si on doit comprendre que notre coeur ne peut pas dans les choses matérielles que nous sommes en train de pouvoir ne perdons pas notre temps pour les choses inutiles c'est maintenant le temps d'être très sérieux envers nous-mêmes parce que ton âme à toi ne peut pas être monnéable tu vas quand même vendre ton âme pour de l'argent regardez on entend maintenant que même si tu as un million ça sera transformé en monnaie comment on appelle électronique comme ils disent effectivement et puis cette monnaie électronique en question tu peux garder maintenant aujourd'hui tes 10 000 pendant au moins 10 ans 3 ans 4 ans 20 ans 40 ans tout le temps mais quand ça devient maintenant avec une durée de la validité c'est-à-dire qu'on te dit et les 1 000 que tu as là il faut les dépenser avant avant fin 3 mois ah ben oui qu'est-ce que tu vas faire tu peux même un peu épargner ah ben oui il faut donc ça veut dire que tout est contrôlé par ah oui les gens qui ont c'est ce que nous devons comprendre ce que la bible dit est toujours oh je m'arrête alors je termine par ici verset donc tournerons donc l'oreille de la vérité ah c'est cela et se tourneront vers eux voilà maintenant vous la question de savoir mais qu'est-ce que vous vous désirez parce que souvent quand la parole de Dieu vous est prêchée dans sa totalité vous montez en colère vous vous fâchez parce que ça ne correspond pas à vous mais Dieu ne peut pas faire des choses qui doivent correspondre à vous ça c'est son amour en fait parce que s'il faisait tout ce qu'il doit correspondre à vous à vos désirs rien ne pourrait marcher c'est pour ça que sa parole est la vérité donc quand elle vient quand elle t'est donnée effectivement tu dois remercier le Seigneur parce que là maintenant il te montre effectivement la voie juste comment tu dois être pour que tu puisses arriver à atteindre l'objectif pour lequel Dieu est à connaître la grâce sur la terre voit connaître qu'effectivement qu'au-delà de tout ce que tu vois ici il y a quelque chose d'encore le plus merveilleux et qui est éternel ah oui 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 c'est vrai rien que les choses qui sont naturelles que nous voyons par exemple naturellement avec nos yeux que nous apprécions de Dieu les fleurs par exemple la diversité de fleurs la beauté naturelle les océans les lacs et tout ça quand vous regardez même la nature entière effectivement vous admirez cela mais ça c'est rien comparé à la gloire à venir parce que tout ce que nous avons sur la terre c'est la copie en fait et j'ai dit encore parce que j'ai la grâce c'est la copie de la copie de la copie de la copie alors faites la copie de la copie de la copie de la copie qu'est-ce que vous voyez vous voyez que ça devient un peu mais c'est pas c'est pas l'original donc ce que nous avons c'est la copie de la copie de la copie de la copie alors qu'est-ce qui serait donc l'original l'original est plus glorieux vous avez déjà entendu dans les livres d'Apocalypse effectivement je pense au chapitre 21 dans cette cité où l'agneau est la lumière dans cette cité où il n'y a point des nuits j'ai un beau palais la route libérée des soucis et m'en irai où l'agneau est la lumière tendre Père vers l'endroit parce qu'il est ton peuple à toi mon béné Père il y a la lumière qui nous éclaire mon roi sois donc exalté encore mon béné Père son Dieu soutiens donc mon frère et soutiens donc ma soeur mon roi parce que bientôt très bientôt nous te verrons Seigneur tu es vraiment notre espérance mon roi l'espérance de cette de terre c'est toi mon béné Père parce que c'est toi qui l'a racheté Seigneur sois exalté encore mon béné Père tu es l'auteur de cette vie qui nous anime Seigneur je t'en suis reconnaissant mon roi amène-nous encore davantage à toi et que nous puissions expérimenter ces bonheurs oh c'était un bonheur déjà depuis sur cette terre nous avons donc les arts de l'esprit Seigneur oh Dieu combien cela réjouit nos cœurs mon béné Père quand nous pouvons t'avoir dans notre âme mon béné tu es notre consolation mon roi si tu n'étais pas là mon béné Père nous serions sans espérance et sans foi mon béné Père oh béné toi béni encore glorie ton nom mon sauveur merci oh que tu nous as donné la grâce de connaître Dieu d'avoir le même Dieu Père béni sois ton sain garde ton peuple mon roi merci pour notre offert Père Dieu Isaac que tu nous as ramené par qu'il soit béni merci merci pour ce que tu fais Seigneur tu es celui qui garde ton peuple mon âme te loue et te glorifie et te exaltes pour ta bonté ou tes compassions en autre endroit garde ton peuple mon roi parce que celui qui te touche oh peut-être te touche mon roi c'est vrai tu as dit ne touche pas mais moi merci Père nous te rendons gloire et honnêt encore ce soir garde les personnes Dieu sur le chemin de retour car nous avons prié ainsi pour la gloire et au nom du Seigneur et sur voir Jésus Christ notre Dieu Amen dans cette cité où l'agneau est la lumière cette cité où il n'y a point de nuit J'aime pour parler là-haut et libérer le souci je m'en je m'en dans cette cité dans cette cité dans cette cité où l'agneau est la lumière cette cité où il n'y a pas de vie je m'en je m'en j'aime j'aime pour la nuit la lumière je m'en 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 Et s'il vous plier, on l'a passé pour un jour Pour cette cité, pour la nuit Pour mes dames, c'est cité Cité, pour la nuit Pour cette cité Cité, pour une grand point de vie Amen, j'ai à vous parler Amour, 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 amour J'ai vendu pour la nuit Pour cette cité Que le soleil vive sur qui est la nuit Mon cœur vient de l'œil Dans l'œil de l'œil de l'œil Car je sais que dans l'œil J'ai vu mes âmes Oui, dans cette cité Pour la nuit Oh, oui, dans cette cité Cité, pour la nuit Pour cette cité Cité, pour une grand point de vie J'ai accompagné l'amour J'ai accompagné l'amour